A une certaine date du début de notre ère, le monde a vu entrer modestement au milieu de lui son architecte. Et toute la création s'est vue accorder le privilège de voir marcher dans ses rues imparfaites de Galilée, celui en qui habite la plénitude de la divinité. Il n'y était pas en tourisme, mais venu avec pour mission de sauver les hommes de toute langue, de toute tribu, sa création. Si nous célébrons la venue au monde des grands hommes et des grandes femmes dans l'histoire, à combien plus forte raison celle du divin qui s'est rendu humain pour sauver l'homme. Béni soit Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ, le Nazaréen. Et en ce jour si spécial de commémoration, je souhaite pour chacun de vous que devienne réelle cette vie de Dieu, ce grand salut et que vous enjuissiez de tous les bénéfices au nom puissant et parfait de Jésus. Que de partout réunis dans vos familles, vous profitiez au maximum de la grâce et de l'amour de celui qui est né dans une famille au bord de la rupture pour en faire la plus belle de l'humanité. Je souhaite enfin qu'en vous jamais ne s'éteignent les flammes de la passion de son amour démontrées pour nous. Joyeux Noël et mes heureux à toutes les familles de la Terre Sainte et du monde entier. C'était votre frère, le prophète Ézéchiel Michael 5. Joyeux Noël et mes heureux à toutes les familles de la Terre Sainte et du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada